Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 4 peurs fondamentales du pervers narcissique parce que oui, malgré leur apparence indestructible, les pervers narcissiques ont des failles et ont bien évidemment des peurs et tu dois absolument les connaître. Bonjour à toi, ici Fabien Hanou, ton coach pour te libérer d'une relation toxique ou te reconstruire le plus rapidement possible afin d'être libre mais surtout de retrouver la personne pétillante, rayonnante, confiante et pleine de vie que tu étais avant cette relation et faire en sorte de clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques à ta vie. Mais avant d'aller plus loin, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube et que tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche de notification pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos audio et postes quasiment quotidien pour t'aider à te libérer ou te reconstruire le plus rapidement possible. Sache que tu as également dans la description de cette vidéo la possibilité de faire un test sur 30 points, 30 caractéristiques détaillées qui va te permettre d'identifier si tu es aujourd'hui dans une relation avec ce type d'individu ou au moins de valider que tu es dans une relation toxique et ça, c'est peut-être le point le plus important. La première peur fondamentale du pervers narcissique, c'est la peur de l'abandon. Bien que ces personnes paraissent fortes et confiantes, elles ont en fait une peur terrible d'être abandonnées parce que ça les ramène finalement à leur vide intérieur. Leur vide intérieur, c'est finalement quelque chose qu'ils vont essayer de combler en exerçant et en essayant en tout cas d'exercer un contrôle et la manipulation sur les autres pour ne pas être confrontés à ce vide intérieur. Donc la première chose dont ils vont avoir peur, ça va être l'abandon. Et l'antidote pour vous, pour justement vous libérer de ce type de relation, c'est de faire en sorte de développer votre autonomie affective. Plus vous développez votre autonomie personnelle et affective, plus vous serez en mesure de vous libérer totalement de ce type d'individu. C'est pour ça que la plupart du temps, les victimes qu'ils vont choisir sont souvent des personnes qui ont une blessure similaire d'abandon, de rejet, qui les amènent à vivre de la dépendance affective aux relations. Donc soit le terrain était fertile et donc il y aura répétition de ce schéma pour la victime, elle va tomber potentiellement sur des personnalités qui recherchent justement des personnalités à type dépendante affective ou dépendant affectif, ou alors bien évidemment ces personnes-là, par leur manipulation, vont être capables de créer cette dépendance affective. Mais en tout cas, on retient bien que l'une des peurs principales d'un pervers narcissique, c'est la peur de l'abandon. Deuxième peur, c'est la peur de la critique. Ces personnes-là ont une faible estime d'elles-mêmes, même si dans le paraître, elles montrent ou elles veulent montrer qu'elles ont une grande confiance en elles, qu'elles ont une grande estime d'elles-mêmes, qu'elles ne remettent jamais personne en question, qu'elles ont toujours raison. En fait, elles ont une faible estime d'elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'affirmation du manque. Si j'étais quelqu'un qui avait suffisamment confiance en moi, si j'étais quelqu'un qui avait suffisamment d'estime de moi, je n'aurais pas besoin de l'étaler en permanence à l'extérieur parce que justement, j'ai une confiance en qui je suis. Quand on veut montrer à l'extérieur trop et que c'est beaucoup trop dans le paraître, c'est justement qu'il y a un manque à l'intérieur qu'on veut cacher au regard des autres. Et d'ailleurs, on se ment à soi-même. Donc une critique bien placée qui va remettre en place la personne, notamment le pervers narcissique, va complètement le déstabiliser. Et donc, ils ont peur de la critique parce que ça vient éreinter aussi l'image parfaite qu'ils veulent se construire et qu'ils veulent donner aux autres. La troisième peur du pervers narcissique, l'une des plus importantes, c'est la peur de l'indifférence, d'être complètement indifférent aux autres. Ils se nourrissent justement de l'attention des autres, de la valorisation des autres. Donc la pire blessure que vous pouvez infliger à un pervers narcissique, c'est de l'ignorer complètement parce que l'indifférence les confronte à leur insignifiance. Et ça, c'est terrible à vivre pour eux. C'est pour ça qu'on dit toujours, la meilleure des réponses face à un pervers ou une perverse narcissique, c'est l'indifférence. C'est travailler à cette indifférence pour faire en sorte de ne pas nourrir et alimenter. Parce que l'attention va être autant positive que négative. Tant qu'ils ont de l'attention, tant que vous répondez, tant que vous donnez du change, en fait, ils vont se nourrir de ça. Donc l'indifférence leur fait extrêmement peur. Et c'est peut-être aussi l'une des peurs les plus importantes avec la peur de l'abandon. Quatrième et dernière peur, c'est la peur de la vérité. La peur qu'on découvre qui ils sont. Ils passent leur temps à construire une image d'eux, idéalisée au niveau de la société, pour se camoufler en fait, mentir aux autres et se mentir à eux-mêmes. Donc de les exposer au grand jour va les faire fuir et c'est quelque chose qu'ils redoutent énormément. Donc mettre en lumière leur manipulation, leur mensonge, leur comportement abusif, c'est véritablement leur pire cauchemar. Exposer cette vérité peut les mettre dans une situation de vulnérabilité extrême. Je vais faire un récapitulatif de ces quatre peurs fondamentales du pervers narcissique. On a vu en premier point la peur de l'abandon. En deuxième point, la peur de la critique. En troisième point, la peur de l'indifférence. Et en quatrième point, la peur de la vérité. C'est important que tu puisses prendre conscience de ces peurs pour arrêter d'idéaliser ou alors de croire que le pervers narcissique est complètement invincible et invulnérable parce que c'est totalement faux. En adoptant la bonne posture, les bonnes stratégies, les bons outils, tu es en mesure de renverser la vapeur, de reprendre le contrôle sur ta vie. Et tu dois donc connaître les points sensibles, les failles de ce type de personnalité pour pouvoir justement travailler sur toi et faire en sorte de te libérer ou de te reconstruire le plus rapidement possible. Si d'ailleurs aujourd'hui, tu as de la difficulté à y arriver par toi-même malgré ton travail avec les vidéos, avec les livres, avec les thérapies traditionnelles, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone avec une personne de mon équipe ou moi-même afin de faire le point sur ta situation et vérifier si avec mon programme de coaching Renaissance et mon expertise, je suis en mesure de t'aider dans ta situation. Si c'est le cas, ça me fera plaisir de t'expliquer comment je travaille et comment ça fonctionne. Et si ce n'est pas le cas, on pourra te rediriger vers une ressource ou quelque chose qui pourra t'aider à avancer. Cette session est parfaitement gratuite mais réservée aux personnes qui sont engagées, 100% déterminées à vouloir avancer, travailler sur elles. Et si c'est le cas, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Tu retrouveras le lien pour prendre cette session diagnostique dans la description juste au-dessus ou en dessous. Si cette vidéo t'a aidé, pense aussi à la liker, à la partager, à commenter et à remplir encore parce que cette liste n'est pas exhaustive. Donc dans les commentaires, tu peux rajouter des points à cette liste des quatre peurs fondamentales du pervers narcissique et à partager cette information bien évidemment à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio ou mon prochain post, souviens-toi et rappelle-toi de ça. Tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux. Et je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501